Voici le Sony A6700 que Sony vient tout juste d'annoncer 4 ans après la sortie de la A6600 qui n'est ni plus ni moins que la version photo-vidéo de la FX30. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, en fait, on a exactement à l'intérieur le même capteur de 26 millions de pixels, nouvelle génération avec pas mal de choses qui vont changer par rapport à un A6600, mais vous allez voir que cette caméra est très proche de la FX30. Sony revient donc avec un APS-C gonflé à bloc où il a introduit quasiment toutes les dernières technologies qu'on retrouve dans les boîtiers haut de gamme full frame. Oui, la puce dédiée à l'IA qui a fait son apparition dans l'A7R5 est intégrée dans ce boîtier APS-C, ou encore les menus tactiles du ZB1 ainsi que certains modes créatifs. Bref, sur le papier, il y a plein de promesses. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai préféré comparer la qualité de la 7.4 versus l'A6700 qui est un peu le boîtier le plus répandu aujourd'hui en termes de renommée et qui coûte quand même 1100 euros plus cher, ou encore soulever les différences avec une FX30 qui partage le même capteur. Et surtout, j'ai voulu mettre les avantages et les inconvénients d'un capteur APS-C face à un full frame. Alors, pourquoi je n'ai pas fait les tests que je fais d'habitude et surtout pourquoi je ne les ai pas comparé avec la 6600 ? Tout simplement parce que comparer un boîtier et un autre qui ont quatre ans d'écart avec toute la technologie et toutes les innovations qu'on a avec un capteur qui est complètement différent puisqu'on passe d'un 24 à un 26 millions rétroéclairés, ça n'a aucun intérêt selon moi. Et pourquoi je n'ai pas fait de test poussé ? Parce que je pense que l'AFX30, on l'a testé et retesté et d'ailleurs c'est une super caméra. Et vous allez voir que les différences ne sont pas si grandes et je pense qu'on va tous être à même de dire la même chose. Il est bien meilleur en termes d'ergonomie que la 6600 parce qu'on a une poignée bien plus renfoncée et on a l'apparition de cette molette à l'avant qui est pour le coup quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. Même le ZV20 ne l'a pas. Mais on va vous dire aussi quoi qu'il n'y a toujours pas de joystick à l'arrière. Moi, ça me rébute clairement. Oui, certains vous diront qu'il y a le pavé tactile. Alors, c'est pratique, effectivement, mais dans les faits, moi je vous dirais que je l'ai utilisé 4 fois. Voilà. On va avoir aussi la nouvelle interface et l'écran tactile qui se retourne entièrement et qui possède les nouveaux menus du ZV20 et qui pour le coup est très bien. Par contre, il reste toujours 2 fois et demi moins défini que l'AFX30. Oups ! Pourquoi ne pas avoir mis ces nouvelles attaches-sangles qu'on voit depuis 2-3 boîtiers ? Je ne comprends pas le délire de revenir en arrière constamment chez Sony. Mais bref, concernant les ports, on est toujours à une carte SD XC2 V90 qui va nous permettre de faire de la 4K au lintra jusqu'à 50 images par seconde à 500 mégas vides. Micro HDMI en sortie qui ne fait pas de sortie RAW. Et oui, on n'est pas sur un boîtier vidéo. Malgré le fait qu'il y ait le même processeur que l'Alpha One à l'intérieur. Au niveau de la qualité vidéo, donc la 4K 50, 10 bits 422 ou 4K 25 en olytra, on est parmi celles des meilleures du marché parce qu'elle est oversamplée à partir de la 6K et on a uniquement un crop de 5% du capteur, donc ça reste vraiment tolérable. Par contre, il fait de la 4K100 et de la Full HD 240 et là, on passe à un crop à 1,6 pour la 4K100 et 1,5 pour la Full HD 240. Donc, le problème, c'est quand on prend un capteur APS-C qu'on fait un crop d'1,6, on tombe sur le capteur du ZV1, un capteur compact en fait, 1 pouce. Et ça, ce n'est pas terrible, notamment au niveau de la qualité d'image parce qu'on va vraiment perdre en montée en ISO et en bokeh puisque forcément, on est sur un capteur qui est beaucoup plus petit. Mais par contre, ça a l'avantage d'exister et on arrive à faire quand même des ralentis qui sont carrément exploitables puisqu'on reste en cas de 2,10 bits. On va vous dire aussi que la montée en ISO est très correcte, bien meilleure que la concurrence en APS-C, mais que ça reste quand même en dessous d'un full frame. Moi, j'ai comparé avec la 7.4. Alors, non seulement on a un traitement d'image qui est complètement revu, on a beaucoup moins de réduction de bruit dans cette A6700 avec une netteté qui est vraiment accrue et surtout une colorimétrie qui est complètement différente. Ils ont vraiment fait de gros efforts par rapport au capteur ancienne génération et on voit qu'en mode crop, la 7.4 a une moins bonne montée en ISO que la 6700 sur les deux et même l'image est moins nette, vous le voyez, mais ça c'est l'oversampling depuis la 6K. Mais bien évidemment, quand on passe en full frame, en focale équivalente, on a une meilleure montée en ISO à 12800. Mais ça, je ne vous apprends rien. Au-delà de 12800, n'insistez pas, c'est pas forcément exploitable, passez sur un Asset S3 ou une FX3 qui sont prévues pour monter à des valeurs très hautes, mais si vous êtes filmmaker et que vous savez un peu plus éclairer votre sujet ou peut-être passer hors du mode log, Sinetone, ça va vous permettre de baisser en ISO parce que vous n'avez pas besoin de surexposer votre image, vous aurez un bien meilleur rendu. L'autofocus est aussi exceptionnel que ses confrères, c'est-à-dire que Sony, on sait qu'ils sont bons là-dedans, ils ont encore amélioré leur algorithme pour détecter les humains, les oiseaux, les voitures, les avions, les tanks et les insectes, et ça marche très bien. Il y a encore des améliorations possibles parce que parfois on a le petit carré qui est détecté, mais pas forcément la mise au point qui est faite. Ça, c'est clairement une limite du capteur. On a vraiment cette précision sur un Alpha One ou un A9, mais forcément, on ne parle pas du même produit. Et là, l'autofocus, j'ai fait des tests dans les coins, etc. On voit que le capteur, il est couvert à 94%, 759 points de tracking. Non, ça c'est clair, on ne peut pas dire que l'autofocus ne marche pas, surtout qu'il y a la puce dédiée à l'IA qui est intégrée et qu'il n'a pas la FX30. On vous dira aussi qu'il tient bien la batterie. C'est les mêmes batteries Z que les plein format et bien évidemment, quand on a un capteur plus petit, on consomme moins d'énergie. Au niveau de la chauffe, si vous êtes dans des températures ambiante contrôlées, il ne va pas chauffer en 4K25. Par contre, effectivement, en 4K50 et en 4K100, il va avoir tendance à chauffer, surtout en plein soleil. N'attendez pas à filmer pendant des heures. Ça ne marchera pas. Et ça, tout le monde vous le dira, sauf Olivier Schmitt, qui oubliera comme par hasard de mettre cette séquence dans sa review. On pourra parler aussi du viseur qui est, à mon sens, agréable sans être dingue, puisque forcément, ce n'est pas du 120 images par seconde. Et quand on est habitué à mettre un oeil dans un Asset S3 ou un Alpha 4, forcément, on perd en confort. Maintenant, il a l'avantage d'être sur le côté. Donc moi, avec mon gros pif, ça passe bien. Et enfin, tout le monde va terminer sur le gros point noir de cet appareil photo. C'est la photo. Oui, on n'a pas forcément évolué depuis la 6600. C'est-à-dire qu'on est resté à une cadence de rafale à 11 images par seconde. Alors, on a la détection des différents sujets grâce à l'IA. Donc, il vient ajouter son petit plus. Mais vraiment, en termes de photo animalière ou sport, on est vachement limité par rapport à un R7 qui fait du 30 images par seconde en RAW. Là, clairement, au bout de 4-5 secondes en RAW, le buffer, il est saturé. On peut aller jusqu'à 100 secondes en JPEG. On n'a pas de données sur l'HEIF qui a été intégré dans ce boîtier, alors que l'HEIF, c'est des fichiers plus légers. Et surtout, on a du 10 bits 422 à l'intérieur. Mais on peut aussi penser que la cible de la 6700 n'est pas forcément ces mecs qui font des rafales à 30 images par seconde sur le bord de pelouse. Ça, ça s'appelle des professionnels. Et généralement, ils ont des boîtiers à plutôt 4, 5, 7000 euros. Donc, effectivement, ils ne vont pas trop être intéressés par ce type de boîtier. Par contre, ça peut être une super caméra B pour filmer un plan fixe pendant qu'on est en train de shooter avec un autre boîtier qui est plus approprié. Ou un boîtier pour les amateurs qui veulent vraiment évoluer. Et ça, ça vient avec les avantages et les inconvénients d'un APS-C. D'ailleurs, dites-moi en commentaire le boîtier que vous possédez actuellement et celui avec lequel vous avez commencé et comment vous avez évolué dans votre activité de photographe vidéaste. Parce que moi, perso, j'ai commencé sur un Canon 550D et après, j'ai vraiment kiffé la photo avec la 6500. Donc, c'est pour ça que ce boîtier me tient à cœur malgré tout. Et que vraiment, il y a des choses que j'ai découvertes bien après. Moi, typiquement, quand j'ai commencé et dites-moi que je ne suis pas le seul en commentaire, s'il vous plaît, quand on prend ce petit 70-350 qui est fait pour un APS-C mais qui possède la même monture que tous les boîtiers Sony. Moi, je pensais vraiment bêtement que quand un objectif était développé pour un APS-C, la focale indiquée, c'était pour un APS-C. Et en fait, pas du tout. Ça reste sur une base de full frame, quoi qu'il. OK ? Donc, un 70 APS-C, vous pouvez le monter sur un full frame Sony et ça va vous donner soit un magnifique effet fichiaille avec des bords noirs parce que du coup, ce n'est pas développé pour un capteur full frame. Et quand vous êtes en mode crop, vous ne passez pas à un 70, mais un 70 x 1,5, du coup, un 105 mm. On se retrouve avec un comparatif entre le 150-500 de Tamron versus le 70-350 APS-C de chez Sony qui est beaucoup plus compact et beaucoup plus léger. Et pourtant, quand vous vous mettez en mode APS-C, vous avez à peu près la même focale. Et là, vous comprenez le vrai avantage de l'APS-C, c'est d'avoir des optiques beaucoup plus compactes, beaucoup plus légères et surtout moins chères. Et vraiment, aujourd'hui, on fait des objectifs pour APS-C merveilleux en termes de qualité d'image puisque Sony a même sorti récemment des pancakes. J'aime vraiment les appeler comme ça parce qu'ils sont minuscules. Ils ouvrent à 1,4. Donc, il y a énormément de lumière qui vient à l'intérieur du capteur. Et pourtant, on arrive avec des focales genre le 11,1,8 qui est équivalent à peu près à un 16. Et c'est vraiment des tueries, quoi. Et la comparaison avec leur équivalence sur des objectifs full frame, c'est sans commentaire. Si on doit le comparer avec l'IFX-30, niveau ergonomie, c'est assez obvious. On n'a pas le même carénage, on n'a pas la même couleur, on n'a pas ce ventilateur qui permet d'enregistrer sans limite de temps, sans surchauffe. Et on n'a pas non plus ces pas de vis qui viennent vraiment être utiles dans des conditions où on doit mettre des écrans externes, etc. Alors, d'un côté, on a des choses que l'IFX-30A et pas la 6700 comme le double slot SD et carte CFexpress de type A, la sortie HDMI plein format donc de type A 2.1 avec la possibilité de sortir du RAW 16 bits. Par contre, on a l'équivalence en termes de log, de profit colorimétrique. On peut même mettre des lieux de personnalité à l'intérieur et prévisualiser le rendu que ça aura sans impacter le fichier d'origine. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On n'a pas le mode ciné-EI qui était vraiment un mode destiné un peu plus aux cinéastes. Par contre, on a bien le mode Isoflex. Sur la 6700, on n'a pas la possibilité d'enregistrer des proxys en simultané d'un 4K, 50 ou 25 en Olyntra. Ça, c'est la limite de la carte SD et c'est un peu embêtant. On a par contre sur les deux modèles les menus type vidéo pour aller sélectionner rapidement le mode qu'on veut et surtout régler la caméra. Ça, il n'y a pas de différence. Et la dernière chose qui est un petit peu comme un O2, forcément, ils partagent le même capteur. C'est les bases ISO 800 et 2500 ISO. Donc, une FXE30 qui coûte 600 euros de plus. Dites-moi dans les commentaires si c'est justifié. C'est un petit peu la même réflexion qu'on a par rapport à la 7S III et la FXE3. Quand je vois que vraiment, la FXE3 plaît à beaucoup de monde, la FXE30 plaît à beaucoup de monde, je me dis qu'il y a vraiment deux marchés. Ceux qui veulent faire 99% de vidéos et 1% de photos, ils vont vers une FXE30. Ceux qui veulent faire plutôt du 50-50 ou du 60-40. On va plutôt sur un A6700. N'oubliez pas que quand vous achetez un boîtier, ce qui est hyper important, c'est de se projeter dans ce que vous voulez faire et surtout, choisir par rapport à la monture et aux objectifs. L'avantage de la monture chez Sony, c'est que que vous soyez en APS-C ou en full frame, c'est la même monture. Donc, investissez plutôt dans des objectifs qui vont vous servir longtemps et n'oubliez pas le rapport de focale. Un 200-600 à moins de 2000 euros sur un APS-C, donc avec des 26 millions de pixels, belle qualité comme on a vu dans cette vidéo, vous allez avoir un 300-900 et un 900 mm à ce prix-là sur un boîtier qui est capable de délivrer des images aussi monstrueuses. Je pense que c'est un super parti-free. Alors maintenant, pour répondre à la question du titre, est-ce que ce boîtier est meilleur qu'un A7400 pour 1100 euros moins cher ? Oui, je ne vais pas faire durer le suspense. Moi, je trouve que la technologie est beaucoup plus avancée qu'un A7400 aujourd'hui. La puce IA qui est intégrée, ça change quand même un peu la donne. On a de la 4K100, même si c'est croppé, au moins on peut la faire. Sur la 7.4, on est croppé à 4K50. Là, on ne l'est pas. Oui, alors effectivement, il y a ce côté double slot, il y a ce côté plein format, il y a ce côté ergonomie. Même si la montée en ISO est supérieure sur la 7.4, est-ce que vous allez faire beaucoup de photos de nuit ? Est-ce que vous n'allez pas plutôt apprendre à éclairer votre sujet ? Moi, je trouve sincèrement ma position, vous commencez dans la photo, vous n'avez pas de 2700 euros à mettre, prenez un A6700 parce que la 7.4, il n'y a pas la puce dédiée à l'IA. On est quand même vachement perturbés par ses abonnements Twitch. Merci beaucoup. Je n'ai pas streamé depuis 1912. Bref, la 7.4, pour moi, se fait un poil dépassé par la 6700 de par ses nouvelles technologies et ses modes qu'on vient un petit peu implanter dans les boîtiers au fur et à mesure. Ça me fait penser à un dernier sujet sur lequel je vais conclure. Est-ce que Sony, vous n'arrivez pas à avoir une gamme qui est beaucoup trop large et du coup, un renouvellement qui est beaucoup trop près parce que moi, j'imagine les possesseurs de FX30 qui, trois mois avant la sortie de la Star 5, ne possédaient pas de puce IA, maintenant, on les met de partout. Ça me fait un peu gueuler, j'avoue, pour vous. Et surtout, on voit que ce boîtier est un peu un dérivé de pas mal de choses. J'espère en tout cas que Sony, vous allez un petit peu réduire votre gamme pour proposer quelque chose qui est accessible et qui regroupe pas mal de fonctionnalités qu'on a envie, nous, photographes et vidéastes, plutôt que de trop gamifier vos produits. Parce que clairement, au bout d'un moment, on ne comprend plus. Les produits ne sont pas forcément mis à jour. On n'a pas forcément d'évolution par rapport à l'algorithme qui nous est promis, etc. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ces raisons que je n'ai pas forcément poussé le test. Je vous ai fait cette vidéo rapide, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller commander ce boîtier ou une FX30 ou même une FX3 ou une Alpha 1. Soyez en fous ! Avec le lien qui se trouve en description. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...